Nous sommes à l'archevêché de Strasbourg avec Mgr Gralet. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Merci à vous Mgr. On voulait évoquer avec vous le carême, cette habitude chrétienne qui avait été un petit peu perdue. Aujourd'hui on a le sentiment que c'est quelque chose qui revient. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là ? Oui, je sens une nouvelle sensibilité à remettre en valeur chez les chrétiens les grands signes de leur vie religieuse et le carême en fait partie. Je voudrais qu'on rappelle l'esprit du carême. Le carême c'est quadragésime, c'est le mot 4, le mot 40. C'est les 40 jours qui préparent à la grande fête de Pâques qui est la grande fête des chrétiens. La fête de la mort mais surtout de la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort et donc la fête centrale des chrétiens qui est très célébrée comme la fête de Noël bien sûr. Participer au carême, faire le carême, ça correspond à quoi ? Alors c'est un temps qui nous vient de la pratique déjà de l'héritage juif dont était issu le Christ. C'est une pratique de conversion, c'est-à-dire changer ses habitudes, revenir au bien, quitter le mal. Et pour cela, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des œuvres de conversion qui dans la tradition chrétienne sont le jeûne, la prière et le partage. Alors le jeûne ça consiste en quoi ? Alors jeûner c'est d'abord se priver de nourriture, ressentir un manque à l'intérieur de soi mais non pas pour se torturer de façon masochiste mais ressentir un manque de quelque chose que nous n'avons pas. Et donc c'est une attitude de sympathie avec les pauvres et en plus dans un Occident saturé de biens matériels, un peu de privation, un peu de frugalité peut nous redonner une meilleure santé. Quand vous dites le jeûne, c'est à quel moment de la journée ? Concrètement comment ça se passe ? Alors par exemple dans la tradition chrétienne, on invite le mercredi décembre à faire jeûne et abstinence, c'est-à-dire à manger moins et puis à se priver de viande. Pareil pour le vendredi saint mais et puis on le rappelle pour tous les vendredis de carême chez nous au niveau de l'abstinence de viande. Eh bien c'est se priver par exemple d'un peu de nourriture ou bien quand à cause du métier apéritif à n'en plus finir, on va se priver de boisson, ça ne peut faire que du bien. A la fois se priver bien sûr de nourriture excessive mais se priver de nos mauvaises habitudes et en particulier de nos querelles incessantes. Alors c'est vrai qu'on parlait moins du carême, on parle souvent du ramadan chez les musulmans. Est-ce que ça procède de la même chose ? Oui tout à fait, exactement. Je pense que l'islam est né aussi dans cette terre orientale où était cultivé le sens de l'effort et du jeûne. Et je crois que d'une certaine manière dans l'Occident européen, la présence de l'islam a rappelé aux chrétiens traditionnellement présents dans cet Occident, et bien a rappelé l'importance de leur propre pratique de jeûne. Oui c'est exactement la même démarche. Nous venons de rentrer dans la période de jeûne, de carême, quand est-ce que ça se terminera Monseigneur Grané ? Ça se terminera le jour de Pâques, alors les cloches sonneront à toutes volées en signe de joie, puis c'est les fameuses œuvres de Pâques, c'est les enfants à la joie, ils courront dans le jardin, trouver les œufs, etc. Et c'est l'agneau pascal et toute la joie familiale. Merci Monseigneur.